Cérémonie d'émulation du groupe scolaire La Noblesse de Mengo-Péage-Puilou-Congo-Brasaville. Des placements télés ont récompensé les efforts des premiers de La Noblesse. Il s'agit de Paul Souzou, élève en classe de 7e1 avec une moyenne de 9,84 sur 10, et de Tal Paka, élève en classe de 5e avec une moyenne de 16 sur 20, lesquels, par leurs efforts, ont mérité à chacun un post-téléviseur plasma 32 pouces et d'un kit de fourniture scolaire. Pour cette émulation du 22 juin 2024, les élèves du groupe scolaire La Noblesse ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les résultats dans l'ensemble ont été très satisfaisants. La proclamation a consisté à publier les résultats des 5 premiers de chaque niveau et cycle. Ainsi, pour le cycle primaire, Paul Souzou a été le premier avec une moyenne de 9,84 sur 10. Tal Paka a été également le premier au cycle collège avec une moyenne de 16 sur 20. Et Futu Tsakala a été premier pour le cycle lycée avec une moyenne de 14 sur 20. Média Plus Océan vous propose les séquences de la publication des résultats. J'ai recommencé à la maternelle, je vais appeler les élèves de la maternelle. Mahungou Précieux, Mahungou Précieux, voilà. Il a là aussi sa photo. Et voilà. Alors, va devant là-bas, on va te filmer. Le Hé Manager. Mambou Emmanuel, voilà. Des gens là-bas. Bien bien. Voilà. Allez-y là-bas avec. Nous allons commencer par le premier de l'établissement au cycle primaire. Il a fait un premier de l'établissement au cycle primaire. Il gagne un éclat de placement. Il a fait une moyenne de 9.0 pour vous. Au collège, on commence par le meilleur élève du collège. Il gagne un éclat de placement de 32%. Il a fait une moyenne de 16.0 pour vous. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Les parents sont fatigués pour donner une remise de prix. La remise du prix plutôt que je passe bien au deuxième. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement. 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Il a fait une moyenne de 5.0 pour le cycle primaire. Il a fait une moyenne de 5.0 pour l'établissement au cycle primaire. Il sera remis par Mme Maouda. Voilà. Merci, Jean-Paul. Elle a même écrit pour les promoculer. Bien avant la proclamation, parents et élèves ont suivi plusieurs allocutions, parmi lesquelles le mot de bienvenue de l'élève, le mot du directeur, le mot de la promotrice et le mot de remerciement du représentant des parents. Média Plus Océan vous propose quelques extraits. Il s'agit de l'émulation scolaire en ce jour 22 juin 2024. Maintenant, d'autres se posent la question suivante. Qu'est-ce qu'une émulation scolaire ? C'est un moment palpitant auquel les payeurs seront plébiscités, encourageux et pourtant pas couronnés. C'est l'occasion pour les parents et enseignants qui n'ont fourni aucun effort pour notre concadrement. Tiens, on ne peut pas négliger les échoués qui ne seront jamais brûlés, mais qui doivent fournir beaucoup d'efforts pour autres comme les autres. Nos remerciements voient aussi à l'encontre de madame la promotrice qui a su analyser ses idées financières afin qu'un retard de salaire ne puisse pas être signalé. Nous ne pouvons pas passer pieds joints sans pour autant remercier l'équipe de maîtrise qui a fait des pieds et des mains afin que nous puissions recevoir des bons enseignements dans les différents domaines et niveaux. Chers disciples, les vacances ne signifient pas la loisivité, le libertinage, faire preuve de nativité afin que nos parents puissent jouer pendant le recours qu'ils pourraient remettre d'aider les parents dans la lessive, les sèvres, les activités agro-pastorales. Et pourquoi pas la pêche ? Afin que la rentrée scolaire de 24-2025 puisse être une réussite totale puisque nos parents vont assurer l'achat des cahiers. Ça est tout ce que vous connaissez. Madame la communauté, c'est vraiment continuer sur cette lancée et que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons en ce lieu pour clôturer en gauté l'année scolaire. Depuis des années, les cérémonies comme celles-ci sont devenues une habitude, une coutume. C'est pourquoi, comme de précédentes fois, il m'est agréable de vous accueillir au sein de notre établissement, je cite, le groupe scolaire La Noblesse. J'adresse mes vifs remerciements aux parents d'élèves qui, tout au long de cette année scolaire, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de leurs enfants. Chers parents d'élèves, vos conseils, vos suggestions et vos critiques constructives nous permettent d'assurer la bonne marche de notre établissement. Soyez convaincus que c'est avec plaisir que nous les accueillons. Cependant, nous déplorons les comportements déviants, l'arrogance, les insultes de certains parents. De tels comportements sont inadmissibles dans une autre communauté comme la nôtre. Nous espérons que ceux des parents qui se reconnaissent dans de tels actes feront des sérieux efforts car seules la comptoisie et le dialogue doivent triompher. J'adresse les félicitations aux enseignants qui, malgré les quelques difficultés qu'ils ont eues à rencontrer notamment dans le paiement des salaires en retard posés par la lenteur des parents et sa qualité des frais de collage. Ils ont mis les bouches pour pouvoir terminer leurs programmes respectifs. Mes chers élèves, je sais que les dernières semaines n'ont pas été faciles, remplies d'excitation et d'attente. Vous avez tous montré une grande capacité de croissance et d'apprentissage bien au-delà de ce que vous étiez au début d'année. J'espère que vous garderez en mémoire les laissons apprises et continuerez à prier. Votre développement cette année a été impressionnant. Vous avez surmonté les défis et avez grandi de manière remarquable. C'est avec un mélange de fierté et de tristesse que je vous vois avancer vers des meilleures aventures. Bonnes vacances et à bientôt je vous remercie. Le groupe scolaire La Noblesse s'intéresse à l'éducation et à l'encadrement des jeunes qui ont l'âge scolaire. Il regarde sa vision et projette un avenir radio à ces jeunes pour son interrogation supra. pour décortiquer la dite question j'ai compris que c'est le moment celui de l'émulation scolaire. Nous devons ensemble comprendre à l'instar de Céidou Badiant qu'une mission n'est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de la peur. Chers parents vous nous avez confié vos enfants ces gestes à féliciter l'équipe de maîtrise composée des intellectuels chèvronnés avec son personnel qualifié se sont battus à se tailler une place dans la cosmogonie des écoles de taille de notre pays. Surtout que nous ne connaissions pas des tricheurs ou des malhonnêtes parmi nos générations. Sinon que des enfants modèles nous vous remercions des efforts que vous avez fournis durant tous les neuf mois environ en s'acquittant régulièrement des droits scolaires de vos projets génétriaux malgré les moments difficiles que traverse notre beau pays le Congo. Les résultats qui seront publiés tout à l'heure nous en dirons plus. Chers collègues nous nous sommes donnés le meilleur pour nous-mêmes pour la formation de nos élèves. Je vous exhorte à continuer ainsi dans les années à venir. chers élèves vous l'avez dit dans votre mot que les vacances ne signifient pas la loisivité. Je vous complète pour dire que durant les trois mois vous devez aider les parents dans les travaux ménagers et lire aussi. passez de vos vacances que Dieu vous protège à nous revoir à la prochaine rentrée du jour au groupe scolaire La Noblesse. Vive les vacances je vous remercie. Il nous joie immense pour moi d'être ici avec vous pour célébrer cette école. On voudrait profiter de cette occasion remercier du staff de l'école pour un travail important pour que nous avons les résultats que nous avons enchaînés. Je suis vraiment très heureux de mon fils qui a fait une bonne moyenne. Je remercie l'école pour les encadreurs pour les professeurs pour tout le travail à bâtir. Aussi pour détendre le milieu une ambiance de bon enfant a prévalu au groupe scolaire La Noblesse ce avec la présentation des activités culturelles organisées par les maîtresses. La première fois j'ai vous cité les 6 emplois de présence de 1 de Marie-Pasourouba 2 Foubou 3 Tieté 4 Foubou 6 Coyot 6 Coyot 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 La fête de mort de grand charlin Pourquoi tu es surroute J'ai malade Mère du charlin Tout ça Mère Coyot Coyot Je suis en bonne santé Coyot 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 Elle va me chanter Coyot 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 Et Tос Accompagnez l'enfant Chersיל Vite danse On ne peux pas On marche bien Mais c'est jusqu'ici, ah voilà, merci beaucoup, allons-y. Je suis Miss Wazavi-Chapelet Wazavi, dans mon département j'ai le siège du gouvernement de l'université, mais cela n'est pas suffisant. Ah voilà, bravo pour elle. Comment elles arrivent, et regardez comment elles arrivent. Je suis Miss Wazavi-Chapelet Wazavi, dans mon département j'ai le port autonome, je le fais trop, mais cela ne me suffit pas, quoi qu'il a de mes produits. Ah voilà. Ils arrivent, on applaudit, on applaudit... est là je suis mesquille chaque loire demande pas de manger le poisson mais cela n'est pas suffisant voici les mêmes produits et voilà un gros poisson un gros poisson va gagner à une maman au papato que tu aimes là-bas un gros poisson qu'elle produit dans son département regardez comment elle marche et voilà elle entière on applaudit les chers paroles voilà je suis Miss Yari champion d'Olysée dans mon département de la banane et de l'arachide mais cela n'est pas suffisant voici l'un de mes produits ah voilà l'un de ces produits les bananes moules elle va donner à une maman ou bien papa n'est-ce que vous laissez deux postes ? ah voilà maman je suis Miss Poules 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 à mon département Ah, voilà, l'huile de palme. Pour votre gouverne, le groupe scolaire La Noblesse est une école d'enseignement général avec quatre SIC, à savoir la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. Bertin O'Killy et O'Hulov Glodésy sont les co-promoteurs de la dite école. La noblesse est située au péage de Mengo, derrière l'immeuble de la Mutuelle 120, troisième pylône à droite. Les infrastructures de la noblesse répondent aux exigences du ministère de l'enseignement. Pendant toutes les vacances, les bureaux resteront ouverts pour les éventuelles formalités relatives aux inscriptions, réinscriptions, retraits de bulletins et pour tout autre enseignement. La noblesse est une école d'enseignement. La noblesse est une école d'enseignement. La noblesse est une école d'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada